C'est parti pour cette rencontre des Sessonnais qui donnent le coup d'envoi de ce match Sesson en blanc donc aujourd'hui face à Paris les Parisiens qui veulent confirmer bien sûr leur excellente série face à une équipe sessonaise Défaite pour la première fois à domicile la semaine dernière face à S C'est parti avec l'horure de la croissance des successifs ça c'est bien joué c'est bien donné à l'intérieur Belle première action très belle première action de la barre de Sesson Thiago Rocha qui termine Nicolas Karabatic première parade pour Anotabaran il n'y a pas de faute et donc la balle en faveur des Sessonnais Thiago Rocha on lui pondra peut-être S'il a regardé la fin du match de foot ça devait être un petit peu plus creux pour lui Vous êtes taquin Avant bien sûr France-Angleterre tout à l'heure Angleterre-France il semble que c'est dans ce sens là Le dernier quart de finale de cette coupe du monde de foot c'est pour cette raison Soyons très clairs que le match a été avancé C'était prévu à 20h Il a été avancé à 18h15 Pour ne pas faire d'ombre au match de foot Exactement Il n'y aurait eu personne évidemment pour regarder Boulinier Le tir croisé avec un long temps de suspension Ils sont bien laissé Sessonnais dans ce début de match et on a l'impression que l'équipe parisienne n'est pas totalement partie Non non pas totalement dans son match C'est le moins qu'on puisse dire parce que sur la relance vous allez peut-être le voir juste après André Spallica avait servi un joueur parisien dans le rond central on va le dire comme ça Il n'a pas de raison il y a beaucoup de foot en ce moment et il n'y avait aucun parisien C'est étrange il va falloir quelques minutes pour rentrer Avec Christophanse le petit Schwenker Nikola Karabatic Le temps fort il a éliminé Ludwig Apollinaire avant de servir Léo Plantin qui vient marquer son premier but Sous les yeux a priori de son tonton et le ballon perdu tout de suite Pour Sesson On va voir sur la famille Plantin J'ai commencé le balle avec son nom Oui voilà et son papa aussi Et bien sûr Evidemment Stéphane qu'on salue le coach de Toulon Chez les filles Champion du monde 2001 avec l'équipe de France Exactement Là c'était version rugby pour Sylvain Rocher C'est le petit sport cet après-midi Les deux Karabatic ensemble Et l'arrivée de Luc Steins se lise son ballon Il y aura deux minutes derrière pour Sylvain Rocher peut-être Donc c'est Romaric Guillaume Je partage votre avis à vitesse réelle Il me semblait bien que c'était Sylvain Rocher qui était intervenu sur le bras De Luc Steins et c'est Romaric Guillaume qui fait les frais de l'affaire Le premier but parisien Pardon le deuxième Le deuxième après celui du haut plantain L'égalisation au Paris Et on joue donc à troisième minute Tout à fait Trois minutes dans cinq secondes maintenant Le jeu Tout le monde se met en place Delecroix repart de l'enclenchement Position de demi-centre Romain Brieff avec Robin Molinier Florian Delecroix la grande course On va servir Romain Brieff Ça c'était pas facile Il n'y avait pas d'angle du tout Pour Sylvain Rocher qui est arrivé à marquer au premier poteau Face à André Espalica Surpris également Sur un tir premier poteau Un tir pris très rapidement On a commencé en habitude sur les départs d'enclenchement parisien Dans le rond central comme vous le dites tout à l'heure La petite passe elle est bonne Pour Luka Karabatic Là il n'y avait pas grand chose De la part de Sylvain Rocher Il est malin Il est malin Sylvain Rocher Parce qu'il attire à lui Luka Karabatic Le meilleur déséquilibre Il sait très bien Regardez le petit maillot Un petit peu tiré par Sylvain Rocher C'est bougoulet Moi aussi quand même non ? Allez Léo Plantin Et là on boulait Dans la Ligue Théo Cossé Il s'est fait un peu réprimandé par Sébastien Le Riche Il a complètement lâché son joueur Il aurait pu également avoir des dégâts pour Théo Cossé Qui intervient sur le bras Théo lui réclame un matcher Mais non Et la finition est impeccable De la part de Léo Plantin Et Arnaud Tabaron Presque un peu surpris qu'il ait pu déclencher son tir Le deuxième but donc Pour Léo Troisième but parisien Trois par tour Pour Romain Brieff Quatre minutes trente-trois De jeu Florian Delecroix C'est toujours la même séquence Et c'est sur la part transversale Cette fois-ci il avait encore réussi A shooter Sylvain Rocher La montée de balle De Nikola Karabatic Qui attend l'arrivée De Luke Steins La bonne défense de Apollinaire Mais derrière Ça lâche Luca Karabatic Qui servit par son frère Paris prend l'avantage C'est allé très vite Ça empêchait les sessionnés De s'organiser de nouveau en défense Cinq minutes de passer Quatre buts à trois Vous n'avez pas le chrono à faire Faire ça en version radio Vous connaissez Oui ça va Soyez pas nostalgique C'est parti Scorier en deux Le croix Elle avait été un petit peu bousculée Aussi Par Henrik Tovtanssen Sorti de son poste 3 On a les deux Karabatic Qui sont présents En défense Poste 2 pour Nikola Poste 3 pour Luca Avec Tovtanssen La poste de Robin Moulinier Elle était difficile Il y avait la bonne couverture De Luca Karabatic C'est Henrik Tovtanssen Non c'est Luca Karabatic Qui est averti C'est Sonnet Qui pour l'instant accepte Accepte le rythme Qui s'est peut-être inspiré À certains moments De le rompre Pour pas tomber Super Super tir Florian de Lecroix Tire coin long Qualité du bras Derrière Christopanse Bien géré par Sylvain Rocher La passe de Nikola Karabatic Elle est parfaite aussi Et le haut plantant Il se régale vraiment Il régale tout le monde Dans ce début de match Tout en technique Après la roucoulette Avec le chabala Avec le poteau rentrant Avec le poteau rentrant Il tente à 360 la prochaine fois Très efficace C'est bien Pour le jeune Léo Plantin Bien servi Bien décalé Et ça fait donc 5 buts à 4 pour Paris Après 6 minutes 40 Vous avez un jingle ? On pourrait ? Le tir par en dessous là Il l'avait complètement anticipé Andreas Panika Oui Bienvenue dans le Dans un secteur Propre au Scandinave Et parfaitement maîtrisé par Evidemment Panika le tire au sol Avec une parade tout de suite Écart Et le 7 mètres Il est en zone Romarie Guillaume Qui va être peut-être embêté Par cette exclusion de 2 minutes Très tôt dans la partie Il se met bien devant Kakarabatic Mais il n'était pas Au bon endroit Le premier 7 mètres Et l'entrée en jeu Donc de Kamil Sipchak 80 buts Depuis le début de la saison Pour le pivot polonais Le meilleur buteur parisien Et notamment à 7 mètres Elle est très efficace alors Dans le tabaron Elle était partie du bon côté Ça allait trop vite Le problème du bon côté Oui Le problème c'est qu'il n'y avait pas de côté On a tiré au milieu du but Entre les jambes Avec un bon temps de fixation Ce petit temps vers l'arrière Pour Arnaud Tabaran On a donné l'information suffisante A Kamil Sipchak Qui tout comme Michael Hansen A bien fait D'être passé par paris C'est là qu'il s'est découvert Un talent incroyable De tireur de 7 mètres Tout comme Le génial arrière-gauche Dolborg On peut même dire Il n'y a pas que 7 mètres Qu'il a progressé Kamil Sipchak Depuis qu'il est à Paris Non mais c'est tout Sauf une évidence Ah bah bien sûr Sur le profil de Kamil Sipchak Poussette Nicolas Carabatti sur Romain Brief Romain Boulinier la fente de passe Tout le monde était un petit peu partout là Sur cette séquence On va remettre un peu d'ordre Petit coup de sifflet De Mourad Bounouara On va relever la menace du refus de jeu On s'en laissait sonner La passe dans le dos Mais Théo Cossé Il n'arrivait pas à cette tombe A ce moment là Luke Steins C'est à côté Pour Dainis Christopens On a retrouvé le chrono On a retrouvé le score Pour l'ordre de Lecroix Avec Romain Brief Là il avait fait la différence Et dans un deuxième temps Il a réussi à tirer Malgré la présence de Christopens Derrière l'obligue Apollinaire Il est tombé On essaye d'engager rapidement Alors Monsieur Domiquier Demande voilà De remettre de l'ordre On va faire entrer les serpilles et hausses C'est pas de ce côté Là c'est de l'autre Ça court hein Oui Dans ce début de rencontre Neuf minutes de passé Il y aura eu des échecs au tir Mais en tout cas Il y a énormément d'engagement On essaye de mettre énormément de rythme De part et d'autre Reste à savoir Si les sessionnets pourront tenir Justement ce rythme Parce qu'on l'a vu Avec Sébastien Lurich tout à l'heure La profondeur de banc Est assez minime Minime Aujourd'hui Avec les blessures Et Cripp Qui concerne l'effectif Cessonnet Denis Christopanse Qui a passé le bras Face à Romain Ils s'y sont mis à 3 Pour Le stopper Un petit peu perdu Ses premières minutes Sur le terrain Denis Christopanse Ça a bien fonctionné à gauche C'est moins évident à droite Voilà une mise en position Mais regardez Le tir est Et sans travail de l'avant-bras Du poignet Il est tout droit Le déplacement de Tabara en toute logique Pour couvrir son premier poteau Pas encore Pas encore dans le coup Denis Christopanse Défense 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 Et c'est pas une côte plutôt que le bras Maintenant Reprensons sur Fancica Peut-être remplacé par son frère On va continuer Nommer le nom Brief Sur le terrain Romain Avec Florian Denecroix Celle là Elle est partie Mais voilà la qualité un vrai moment de Gubras, le MVP de championnat du monde junior. Ah oui, vous faites bien de rappeler cela parce qu'il avait réalisé ça toute la quinzaine à l'époque des championnats des mondes. Vraiment un tireur assez fantastique. Nikola Karabatic qui lui répond également de loin sur lui également, terminé quelques fois MVP de compétition. C'est Son qui tient le coup, 8 à 6 en faveur des parisiens. On joue la douzième minute. Je vous reprends un petit peu en mission. Voilà, 8 à 6 on est d'accord, mais on joue bien la douzième minute. Sinon il y aurait vraiment beaucoup de buts en une minute. Nikola Karabatic, il est reparti avec Denis Christopan qui passe par-dessus les bras. Un autre tabac, ça fait plus 3 maintenant pour Paris 9-6 après 12 minutes. 15 buts en 12 minutes. Le rythme est freiné. Habituel ici, Coubertin. On s'est entretenu aussi avec Thierry Aumeier en avant-match. On n'a pas pu le passer parce qu'on avait trop peu de temps. Il nous disait justement, ce principe parisien maintenant prend beaucoup de buts, c'est sûr, mais on en marque beaucoup aussi. L'essentiel est d'en marquer un plus que l'adversaire. Thierry Aumeier, Léo Plantin de retour, va prendre la place de Luka Karabatic qui s'était temporairement mis sur un poste des liés gauche. Léo Plantin peut également évoluer sur un poste de demi-centre. Oui, c'est ce qu'il fait régulièrement avec la Nationale 1, la bonne défense. Un message en force qui est sifflé contre Nikola Karabatic. Je croyais que vous alliez dire qu'il peut aussi jouer comme un pivot. Non, c'est mieux. Il peut. Il peut. C'est risque et péril. Il peut. C'est un morphétique qui rappelle effectivement la famille Plantin qui a marqué l'histoire des jeunes d'un club quand même mythique. Je vais saluer mon premier. Également le premier d'un certain Thierry Antti, c'est la Stella Saint-Mort. Bien sûr. Évidemment qu'on retrouve aujourd'hui presque au plus haut niveau chez les filles. Chez les filles. Oui. Et puis un club ultra formateur aussi. On parlait de Créteil hier dans la formation. Alors c'est peut-être le pendant même chez les filles de Créteil et chez les garçons. Il y a beaucoup beaucoup de jeunes qui sortent de Créteil. C'est une époque où c'était l'inverse. Et c'était exactement. Un garçon plus à Stella Saint-Mort et des filles aussi à Créteil. Et notamment Béatrice Barbus. Romain Brieff il est contré. Andréas Palica il était un peu en déséquilibre. On a réussi à repousser le ballon. On a monté de balle maintenant. On essaie de remettre de la vitesse. Qu'est-ce qu'il a passé ? C'est magnifique pour Luka Karabatic qui vient tirer sur le poteau. Ça fait bien 9-6. On joue depuis 14 minutes. Florian de Lecroix est reparti. C'est sonné qui coince en attaque. Beaucoup moins de possibilités. Beaucoup moins de situations claires également. Les parisiens qui semblent s'être réglés également dans leur déplacement, dans les vitesses d'intervention, dans les timings d'intervention. Autant ils ont été brillants laissés sonner sur les tirs de loin notamment. Autant c'est beaucoup plus compliqué sur les dernières séquences. Le checker est bon de Romain Brief. Ça c'est magnifique. La séquence version solitaire pour le Breton. Luke Steins de l'autre côté. Le repli de Robin Mollinier était bon mais il a repoussé le ballon alors qu'il était en zone. Alors c'est vrai qu'ils avaient du mal à marquer. Ils ont marqué leur septième but. Dans le même temps les parisiens il y a eu le passage en force de Nikola Karabatic. Il y a eu le tir sur le poteau de Luka Karabatic. Ils n'ont pas réussi non plus à décrocher leur adversaire. Il n'y a que deux buts d'écart finalement entre les deux équipes. Alors les changements ont fait rouler. Il y a du roulement dans l'effectif parisien avec Elohim Prandy qui est entré en jeu. Et qui se signale tout de suite. Voilà. Un tir pour s'échauffer. Un tir premier poteau en puissance. Alors il n'a pas trop trop le choix parce que Romarec Guillaume vient bien contrer ou couvrir le coin long. Mais finalement peu importe. Parce que vous disposez de cette puissance c'est un petit peu plus simple. C'est une enclume. Il y a un battu dans le but d'Arnaud Tabaran qui est dessus mais ça va tellement vite. Le ballon rentre quand même. Robin Boulinier avec Matteo Brief. Donc qui a remplacé son frère. Florian Delecroix. Le tir pas assez précis pour venir tromper. C'est encore en bas en plus. C'est exactement ça. Andreas Palica. Beaucoup moins de temps pour s'organiser sur ce tir. Florian Delecroix que sur ce qu'il nous a montré sur les tirs de loin. Lucarne coin long en premier. Lucarne coin long court. Ensuite sur un tir croisé. Là il fallait déclencher vite malgré tout. Tout ce qui est au sol. Vous pouvez compter sur le duo green. L'école danoise et Palica. L'école suédoise qui n'est pas tellement différente. Et là quand je vous parle de puissance c'est encore le cas pour Elohim Brandy. Parce qu'il est dessus évidemment. Arnaud Tabaran. Mais la main qui ne suffit pas. Le contour ensuite. Et le deuxième but consécutif. Oui. Et plus 4 maintenant. Pour Paris. Là le petit écart est fait. Le tambour pris tout de suite. Par Sébastien Le Riche. C'est Toft. C'est Toft qui est en dessous sur la 1-5. On joue pivot là-bas. 1 et 2. On écart flot. Deux externes. Et c'est Matteo qui attaque Toft. D'accord ? Après dans le deuxième temps faites glisser dessous. Les gars en défense ici. On est trop bas les deux là. Le pivot il est en bas ici. Il vient de nous tirer ici. Remontez le bloc ici. Fermez le glissement. Ok ? Allez accrochez-vous les gars. Encore encore. Allez allez allez. Touche. Version discipline positive pour Sébastien Le Riche. On s'accroche. Parce que le premier corner était plutôt cohérent. De la part des Sessonets. Là il y a le manque de réussite en attaque. C'est quelqu'un très clairement qui vient les handicapés. Et cet écart de quatre buts qui augmente de seconde en seconde. Oui. Un petit mot également pour contrer ou essayer de mieux appréhender la défense 1-5. Depuis l'entrée sur le terrain de Mathieu Gréby. Ça va être certainement le cas. Oui. Voilà. Une nouvelle fois. Alors une 1-5 à la Mathieu Gréby. Ou à la PSG. Avec Mathieu Gréby. Qui est capable. Qui possède absolument tout ce qu'il faut avoir pour occuper ce poste. Et en plus être capable de couvrir derrière avec son envergure. Et puis un petit mot sur la défense. Reprendre un petit peu plus d'ambition sur ce qui est le jeu en profondeur en défense. Vous pouvez avoir la tendance de vous rétracter si l'on peut dire. Et de rester un peu trop à plat. Parce que vous avez peur des duels. Vous avez peur de ne pas être suffisamment costaud derrière. De ne pas avoir le temps de revenir. Et vous ne produisez plus du tout de profondeur. Voilà ce que demandait Sébastien Leriche. Reprendre de l'ambition dite. C'est pareil sévère ? Un peu oui. Ça paraît sévère en tout cas à Mathieu Gréby. C'est lui qui prend deux minutes. Tout un discute un petit peu avec Mourad Bounoirat. Il s'est accusé d'avoir mis au sol Mathieu Brieff. C'est le geste qui a été effectué. Vous le voyez l'ancien Montpellierin. Avec Sébastien Leriche qui était en arrière-plan. Qui a appelé son capitaine Sylvain Rochet. Pour le remplacer par Junior Tuzolana. Vous le voyez. L'ancien Nantais. Monsieur Destreya. Monsieur Destreya. Il a salué tout le monde. Il salue tout le monde. Il rentre sur le terrain. Il avait un petit peu de temps. Très poli. Il a salué Mathieu Brieff qui l'avait vu il y a 3 minutes sur le banc. Et puis son adversaire aussi. Vip à la guerre. Ça c'est bien joué. Fait de la part de Robin Moulinier. Avec Manoen-Henri Tufthanssen, comme on dit, entre deux chaises. C'est entre le pivot et l'intervention sur Robin Moulinier. Qui finalement est intervenu trop tardivement. C'est difficile de bien s'asseoir. Du coup. Ça peut même être dangereux. Luke Steins. La passe elle est magnifique pour Camille Soussac. Il a fait le ménage. Il a dégagé complètement Mathieu Brieff. Ensuite Romarec Guillot a été pris de vitesse. Chacun se tire par le maillot. Mais contre un joueur d'1m85 et 1m qui fait 2m07. C'est le 2m07 qui gagne. Oui c'est ça. L'interception a été téléphonée. Cette passe de Robin Moulinier. Pas la guerre ! De l'autre côté qui vient se heurter. L'excellente parade d'Arnaud Tabahan. En échec, en contre-attaque. Ça lui arrive plus souvent cette saison. Beaucoup plus souvent. C'est joué derrière. Il y a eu une énorme faute. De la part de Balaguer justement. Qui revenait. Frustration. Lui ne va pas contester. Dans un premier temps oui. Par frustration d'avoir manqué cette contre-attaque seule. Et ensuite tout le respect du jeu. Signé David Balaguer qui reconnaît son erreur. C'est vraiment un phénomène qu'on a quand même. Avec David Balaguer et Ferran Solé Salah. Deux des meilleurs et des droits d'Europe. Pour le dire comme ça. Mais pas forcément en réussite. Dans des séquences comme ça depuis plusieurs mois. Même un petit peu plus longtemps pour Ferran Solé. David Balaguer est là depuis le début de saison. Depuis septembre. L'excellente. Et c'est vrai que c'est assez récurrent. Et d'autant plus surprenant. Le tir côté bras de Robin Molinier. Qui permet à Saison de revenir à trois buts. Et les parisiens donc en double infériorité. Pendant une dizaine de secondes. Simplement. Donc ils sont cinq joueurs de champ. Il n'y a pas de gardien. On va faire entrer un sixième joueur de champ. A priori on va rester dans cette particularité là. De jouer son gardien de but. Le retour de Mathieu. Qui a pris le poste des pieds gauche. Avec Elohim Prandi. Luke Stein. C'est Denis Christopanze bien sûr. Sur la base arrière. Elohim Prandi. Demandait un marché. Sébastien Leriche. La patate d'Elohim Prandi. En ducarne. La patate de Fortin. Ça c'est une marque déposée. Exactement. Le copyright. Thomas Vincchez. C'est le troisième but comme ça. Tout en puissance. C'est la deuxième fois qu'Arnaud Tabaran est parfaitement sur la trajectoire. Dans le bon timing. Mais ça ne suffit pas. C'est même la troisième. Sur les trois tirs d'Elohim Prandi. Sur le premier poteau il est vraiment présent. Mais il ne touche pas. Ah oui. Derrière il y a eu faute aussi de Kamil Sipchak. Le jet de 7 mètres. Et on va s'entretenir entre les deux arbitres. Il n'y aura pas de minutes pour Kamil Sipchak. Si on va au bout de l'idée. Il essaie de se retirer de l'action. Il fait tout pour ne pas gêner Théo Cossé. Alors il y a faute. C'est juste bon sifflet. Il n'y a pas deux minutes sur ce qu'on a vu sur le ralenti. Ça me semble assez logique. Et Robin Molinier qui apparaît face à Andrés Palica. Le même. Exactement le même. Le même impact en bas. Et tire côté bras. Ce qui est très important sur ce genre de tir. C'est le timing. Le moment où vous déclenchez. Parce que ça passe évidemment entre une jambe qui bouge et un bras qui descend. Il n'y a pas tant d'espace que ça. Mais là il dicte le tempo. Il a un temps d'avance. Un tout petit temps. Mais suffisant sur Andrés Palica. Et on reste dans cet écart entre deux et quatre buts. Depuis une dizaine de minutes maintenant. Luxtarici l'a fait la différence. Face à Mathieu au brief. Elohim Prandi. Et il était sur des ressorts. Et Romarec Guillot s'est fait mal. Attention. La cheville semble-t-il. Il y a un tabaron qui me gêne. On ne peut pas voir exactement. Alors regardez. Regardez. C'est. Ah oui. Il se fait marcher sur le pied. Par Camille Sipsac dans le duel entre les deux géants. Et Romarec Guillot. Une semelle. Une semelle. Une semelle. De Camille Sipsac. Une semelle de vacances. C'est pour bientôt. Pour Marie Guillot. Sous les yeux. D'un absent. Plus pour longtemps. Parait-il. Dominique Mathé. La recrue Ombroise. Du PSG. Arrivée évidemment poussée. Après cette blessure contractée. Au début d'année civile. Il est là. Seul. C'est ça. Il a. Daniel Narcisse est tiré au meilleur. Mais il est à trois sièges. Il n'a pas le droit d'être à côté encore. Oh non. Il y a tout un protocole. C'est ça. Ça se mérite. De s'asseoir à côté de Daniel Narcisse. C'est pas donné à tout. Il doit faire ses preuves. Florian De Lecroix. Chassé par Elohim Prandi. Il fait une entrée tonique. Elohim Prandi. Oui. Aussi bien en attaque qu'en défense. Il a retrouvé la forme. Très pondérant. C'est ça. Signore. Le groupe vit bien. C'est trop facile pour Florian De Lecroix. La parade bien sûr d'Andreas Palica. S'appliquer un petit peu plus. Prendre un peu plus de temps. Il se précipite un peu. Ça se voit d'ailleurs sur ses statistiques. Il est nettement en deçà des 50% de réussite au tir Florian De Lecroix. Alors qu'on a loué à maintes reprises la qualité de son bras. Il faut travailler peut-être un tout petit peu plus. Le reste viendra. Ça c'est bien joué. Il n'a pas sauté. Il n'a pas voulu aller au tir. Mathieu Gréby. La bonne défense aussi. Il y a un bon duel là avec Théo Cossé. Qui vient faire faute. C'est très propre. Qui propose l'ancien Montpellierain. Ancien coéquipier. Oui à Montpellier. Monsieur Gréby et Théo Cossé. Une manière assez éphémère. Ça n'avait pas été sa meilleure période Théo Cossé. Jamais vraiment totalement en confiance par rapport à ce qu'il avait réalisé. Côté de Dunkerque. Elohim prend tout. Passe pour Kamil Sipsak. Mauvais impact de tir. Et déménageur. Kamil Sipsak et Elohim grandis sur cette action. Ce deux contre deux. Où les deux sessionnés ont terminé par terre. L'échec de Kamil Sipsak. C'est très rare. Un ballon pour revenir. Un but. Le bout de vigue Apollinaire quand même. On vit au sol. Comme si c'était assez solide. Le vigue Apollinaire est très très costaud. Voilà. Entre Kamil Sipsak c'était compliqué. Attention la passe de Mathéo Bré. Et version Serge Blanco pour Luke Steins. Qui est reparti. Le demi-tour contact. Il n'y avait même pas de contact. C'était un demi-tour simplement. Il a éliminé sur une fente de corps Robin Molinier. Avant d'aller courir presque tranquillement. Vers le but d'Alice Christopens. Ensuite trouvé le coin long en lucarne. Un joueur d'étonne. Et Serge Blanco c'est pour votre génération. François Xavier. On va dire plutôt Antoine Dupont pour ces jeunes. Serge Blanco. Pardon Xavier je m'inscris en faux. Serge Blanco c'est pour toutes les générations. Et pour toute l'histoire du rugby évidemment. Bien sûr. A jamais. Oh Robin Molinier il a fait beaucoup de pas avec le ballon. Il se balade comme ça dans les 9 mètres. On va revenir à la faute d'Elohim Prondi qui est mort de rire. Un bras levé une nouvelle fois la menace du refus de jeu. Robin Molinier encore sur un impact haut. Pratiquement tous les tirs qui sont arrivés dans la partie haute du but d'Andreas Palica se sont soldés par un but. Il a gagné son duel. Il y a quoi jouer pour Junior. Contre attaque pour Junior Tuzulana. Il avait Ludwig Apollinaire avec lui. Et là aussi un très long temps de suspension pour venir déborder Andreas Palica. Et Session revient à un tout petit but. Le temps 13 ne se sont pas laissé décrocher, laissé sonner. C'était essentiel de vous rappeler les mots du coach Sébastien Leriche lors du temps mort. Accrochez-vous. Un peu plus d'ambition, un peu plus de profondeur en défense. Reprenez tranquillement en attaque mais surtout accrochez-vous. Il y a beaucoup de solidarité dans cette équipe sésonnaise. Preuve, alors même si les sésonnais concèdent un 7 mètres sur Kamil Sipsak sur cette action, il y a beaucoup d'entraide. Même si le premier duel est perdu, ça avait été le cas sur cette action avec le 1 contre 1 de Luke Sainz. Eh bien, l'entraide derrière n'a pas permis à Paris de trouver la solution tout de suite. Kamil Sipsak à 7 mètres. Et la parade derrière elle est magnifique parce qu'il avait beaucoup bougé Arnaud Tabaran. Il s'est rééquilibré sur la dernière feinte de Kamil Sipsak. On a l'impression qu'il est complètement en déséquilibre. Il fait presque une flotte de trop finalement le Polonais. C'est un phénomène. Attention, c'est vraiment d'égalisation pour Sesson. Dans une première période, vraiment en plusieurs temps. Il a eu d'abord très équilibré, ensuite c'était plutôt parisien. Et là, les Sessonets reviennent complètement dans le combat. Qui au fil crossé. Avec toujours le duel. Avec Elohim Prandy. Qui l'a bien suivi. Peut-être ancien coéquipier également. Ivry. Ah oui. Ballon rendu aux Parisiens. Et dommage. La feu technique de Corentin Larvelec. Et Luke Steins qui va aller chercher le 7 mètres. 7 mètres et... Et il y aura peut-être 2 minutes pour Matteo Brief. Et oui, 2 minutes pour Matteo Brief. C'est une action qui fait mal ça. Ils avaient l'occasion de laisser Sonnet d'égaliser. Ballon perdu. Tout de suite la contre-attaque menée évidemment par Luke Steins. Le 7 mètres à venir. Le retour de Kamil Sipsak pour cela. Et surtout, deux prochaines minutes au moins sans Matteo Brief. Qui était en zone de toute façon au moment de son intervention. Il aurait eu un peu de 7 mètres. Kamil Sipsak toujours avec ses feintes. Et cette fois-ci il en fait une de moins. Il revient en souriant sur le banc. C'est un vrai duel là. Alors on va pas dire chat et souris parce que là c'est... C'est un tigre et puis... La souris a mangé beaucoup de fromage. Deux super joueurs et deux personnes extrêmement attachantes aussi. C'est pour ça qu'on peut se permettre un peu d'humour. Ca te rendra pas de problème. D'un autre brief. Ah bah je vous pense avec l'humour. C'est ça quand même. Oui. C'est celui qui réclame un petit peu plus. Le banc s'est levé à l'unisson. Rappelé à l'ordre par le délégué. Et il réclame avec justice. Les deux, les deux, les deux. Yves Christopan s'il est planté dans les... Henrik Töftanssen au début de l'action. Pour ressortir Thiago Rocha. Et l'intervention largement en zone. Derrière il y a bras levés. Et la solution elle est sur l'aile. Ils avaient trouvé déjà cette solution là. Avec Sylvain Rocher au début de la rencontre. Là c'est avec Junior Tuzolana. Ca fonctionne bien. Allez à gauche et tire coin long cette fois-ci. Vous l'avez vu en vrai sur le ralenti. Proposé par Fred Telfumières, notre réalisateur aujourd'hui. Le long temps de suspension n'a pas sauté. Elle est magnifique encore une fois. Quelle première période il nous fait Elohim Kondi. Au shoot on l'a vu extrêmement efficace. Et puis à la passe c'est absolument parfait. 3 sur 3 au shoot comme vous dites. La passe directe sur l'aillier. La passe au pivot à deux reprises. Pour une autre route debout. Pour l'instant. La défense ça tient aussi. Plus 2 pour Paris. Il reste 2 minutes 15 à jouer dans cette première période. Leurmond de Lecroy dans une position de demi-centre sur le départ de l'emplanchement. Le tabaron qui peut revenir dans son but. Le bras qui est levé. Lorbelec qui essaye de passer mais qui va marcher. Surveillé par les arbitres. Corentin Lorbelec. C'est la deuxième fois. En quelques actions. Qui perd le ballon. Très délicate pour Lorbelec. Qui pourrait peut-être ressortir assez rapidement. En tout cas on a vu la réaction de Sébastien Leriche envers son banc. En demandant à l'un de ses joueurs. Michel Barane. Pour ne pas le citer. Michel Barane. Junior. Oui. Toute la famille. C'est-à-dire qu'il a le même prénom de son père. qui fut un très bon joueur de handball. En France. Mais également en Bundesliga. Le duel se poursuit. Entre Kamil Sipschak et Arnaud Tabaran. Et c'était tout en finesse. En pleine lucarne. Il voit à peine le ballon partir. Et le voilà. Michel Barane justement avec son numéro 19. Il n'a pas son nom dans le dos. C'est normal. Il n'est pas encore pro. Et là aussi c'est normal. Parce qu'il est de décembre 2004. Et il n'a pas encore 18 ans. Il est très très jeune. Oui. Petrie de talent. Vraiment. Capable d'évoluer sur un poste de demi-centre. Mais également derrière gauche, derrière droit. Alors il peut y avoir des mésententes. Comme sur cet échange avec Florian Delecroix. Le bras une nouvelle fois qui se lève. Ça aurait été souvent le cas dans cette première période. Dans la deuxième partie. Oui. Le ballon récupéré. 4 passes. Attention. 14-18. C'était pour Balaguer. Qui essayait une note artistique au patinage. Ça aurait été magnifique. Richard Tobi, il n'a pas marché. Romain Brive derrière. Ça c'est magnifique. La prise d'intervalle du côté bien sûr de David Balaguer. Et le ton or qui est posé par Raoul Gonzalez. Plus 2. Toujours. Il y avait un ballon. Il y a quelques instants. Il n'y a que deux buts d'avance. Un ballon de 14-18. Où vientles. Ici. On joue 57. Ok ? On commence à couch. On avance encore. On en a le temps. Si ils vont passer là-bas, on passe là-bas. Dès trois fois. Ok ? Ok ? Allez. Et le repli, le gars, le repli, il reste 17 secondes, c'est long, 1, 2, 3. Vous y êtes habitués à ce temps mort dans les dernières secondes, bien gérées les 17 dernières. Le temps mort parisien, l'initiative Raul Gonzalez. Le jeu en supériorité numérique, bien évidemment la sortie d'Agrès Palica. Dans un premier temps, conserver le ballon, poser les deux pivots, il y aura Luka Karabatic à gauche, Kamil Sipsak à droite et dans les tout derniers instants, trouver une bonne situation. Les 10 dernières secondes, on est dedans maintenant avec Elohim Prandi pour Luc Stein. La faute offensive, il n'y a pas joué, il n'y a pas joué. Directement avec Arnaud Tabaran et on va revenir, ce n'était pas au bon endroit. Et la colère de Junior Tuzolana derrière, envers Richard Thauby. La faute était à cet endroit-là. Le ballon n'a pas été remis en jeu exactement où il le fallait. Et on va en rester là donc avec cet avantage parisien de 2 buts. 17 à 15 à la fois. Très pointilleux, malheureusement pour les Cessonets sur cette dernière situation. 2 buts, 2 buts seulement, pourrait-on dire, mais c'est surtout dû aux Cessonets, grâce aux Cessonets, qui étaient capables de varier des tirs de loin, on en a vu, des tirs de pivot et des solutions à l'intérieur, des tirs déliés. Et puis, il faut bien le dire, le Frantès Palica, qui n'a pas été en réussite du tout, je pense à ces tirs déliés, Sylvain Rocher dans un premier temps, très bien relayés par Junior Tuzolana. Donc, surveillez cette seconde période. Et Junior Tuzolana, vous voyez, haranguer ses partenaires. Il sent peut-être qu'il y a un coup à faire. Laissé Cessonets dans cette rencontre à Coubertin, dans cette treizième journée. Savoir si ça porte malheur ou pas aux Parisiens, les Parisiens qui ont donné le coup d'envoi de cette seconde période. Il mène 17 à 15, après 30 minutes. Luke Steins avec Denis Christopan se croisé avec Nicolas Karabatic, qui est revenu sur le terrain. Ferran Solé, qui lui, dispute ses premières secondes. Comme c'est souvent le cas, on alterne avec David Balaguer. Avec Nicolas Karabatic, le bras qui est levé. Luke Steins ne va pas du tout vers le but. C'est fait maintenant avec les deux Karabatic. Et désaccord entre les deux arbitres. Junior Tuzolana qui continue de râler auprès de Murat Mounouara. Richard Tobi qui avait sifflé alors que son collègue et compère a été reparti de l'autre côté du terrain. Avec Cécile Langer qui s'est retiré de l'action au moment où Lucas a reçu le ballon. Oui, ça faisait un peu penser à une action de la première période. Le contact était encore plus minime. Camille Steins. C'est Arnaud Tabaran ! Arnaud Tabaran ! Bon, c'est tout sauf conseiller. Paraît-il, je n'ai jamais été gardien. Mais écoutez, voilà, il fait partie de ses gardiens avec beaucoup de métiers. Oui, mais d'un sein toujours. Évidemment, ce qui fait de lui quand même jusqu'ici l'un des tout meilleurs en termes statistiques de la saison. Il a très longtemps été même le numéro un. On joue avec trois droitiers sur la base arrière. C'est bien, c'est bien. C'est Paulinaire plaqué par Denis Christopans. Paulinaire qui a baissé son centre de gravité. Ce n'est jamais simple, évidemment, pour Denis Christopans. Mathieu Grevy qui défend poste 3 avec Luki Karabatic. Robin Molinier en vient une faute. Là, il y a un axe central. C'est Nicolas Karabatic, le plus petit. Il ne fait qu'un mètre 96. Il y a un mètre 98 pour Mathieu Grevy. 2,02 pour Luka Karabatic. 2,15 pour Denis Christopans. Il y a de la taille. Et Robin Molinier. Il est passé au-dessus du plus petit, justement, du bloc central. Il n'est pas fou. Il est allé de l'autre côté, hors secteur. Très bon tir, encore une fois, de Robin Molinier. Nicolas Karabatic, le revoici, bien tenu par Ludwig Apollinaire. Il y a du chemin à faire, parce qu'il défend à droite. Il défend numéro 2 à droite. Il va s'occuper, justement, de Nicolas Karabatic. Il est sur un poste derrière gauche en attaque, évidemment. Luke Steins avec Denis Christopans. Toujours poursuivi par Sylvain Rocher, qui fait un travail énorme, vraiment, en défense. Le capitaine s'est sonné. Les deux Karabatic chansons. On va revenir à un simple 9 mètres. Il y a beaucoup de discussion sur les... Il y a une certaine pression mise sur messieurs Tobi et Buonara. Buonara, pardon. Et encore une fois, Romaric Guillaume sort de l'action. Alors, un simple 9 mètres. Oui, bien sûr, au plus. Et derrière, l'échec de Nicolas Karabatic. Et la relance avec Junior Tuzolana, qui a éliminé Luke Steins. C'est qui va tirer au-dessus des mains de Yannick Grehenna. Et ses sons égalisent. 17 partout. Je vais vous poser une question, à savoir comment ils allaient revenir de vestiaire. Eh bien, ils ne reviennent pas trop mal. C'est sonné. Romaric Guillaume qui contre. Et derrière, attention, parce que ce n'est pas forcément fini. Oh, Denis Christopans. Il a arraché le ballon des mains de Yohann Cardinal. Il n'a pas insisté. L'élier, c'est sonné. Bravo, de la part de Denis Christopans. Parce qu'un tel geste, c'est déjà difficile, lorsque vous avez une taille plus modeste. Mais il est le premier à revenir. Il se jette dessus comme ça. C'est ce qui prouve toute la motricité, la mobilité, la volonté également de ce garçon. C'est exceptionnel. Oui, on ne mesure pas. Dans le pressence du terme. C'est le cas de le dire. On ne mesure pas suffisamment ce genre d'action pour quelqu'un qui fait 135 kg au bâmeau, en pleine forme, et 2,15 mètres. Et qui joue pratiquement une heure. Bah oui. On joue, le Gérôme. Et il est là, en pivot. Et parade encore une fois à nos tabarrons. Défonce en zone pour Junior Pujolana, qui n'en croit pas, ni ses yeux, ni ses oreilles. Cette fois, il va y avoir droit, Sébastien Leriche, au carton jaune, à la demande du délégué. Ça faisait un petit moment qu'il était surveillé par la table. Pas par la table, en elle-même. Par ceux qui sont à table. Qui sont à table, pas encore. Oui. Vous comprenez. Garfin Solé. Sans problème. Première intention entre les jambes d'Arnaud Tabaran pour l'Espagnol. Parce que l'échec tout à l'heure de Kamil Sipchak, c'était son deuxième à 7 mètres. Il y a eu deux échecs. Et donc Paris reprend l'avantage. Ce qui vaut peut-être encore de sa relance manquée tout à l'heure à Arnaud Tabaran. Face assez profonde pour Junior Pujolana. C'était l'occasion pour Cesson de prendre l'avantage. Romain Brieff, le temps fort sur le côté gauche. Repoussé par Yannis Christophan. Le coup de sifflet tout de suite. Et des arbitres. Thiago Rocha qui remet le ballon en jeu. Romain Brieff. Que c'est bien fait. Mais alors ensuite, il n'a pas eu l'idée de l'année. Elle est tirée au-dessus de Yannis Christophan. Mais ce premier pas, on vous en parle souvent pour les basketteurs. Mais ça vaut également pour les handballeurs. Ce premier pas remarquable de la part de Romain Brieff. Attention, la passe n'était pas bonne. Celle-là, elle est magnifique. Par contre, parce qu'il n'avait vraiment pas de temps. Et Ludwig Apollinaire sur un poste de pivot qui vient marquer. Il y a de la qualité sur ce qu'il nous présente, les Cessonets. Et Ferrand Solé se signale efficace. Avec un temps fort, là, cette fois-ci, sur la droite. Et une action peut-être plus simple aussi pour les Parisiens. Plus classique, en tout cas. Alors qu'on revoit cette passe. Mais alors exceptionnelle, vraiment, de Romain Brieff pour Ludwig Apollinaire. Elle est rendue exceptionnelle par le déplacement sans ballon de Ludwig Apollinaire. Qui donne une solution. Sinon, on aurait certainement retrouvé Romain Brieff sur cette action sur les fesses. Avec le ballon dans les mains, en face de Luka Karabakic. Attention. Robin Bolinier vers son sautemouton. Là encore, il n'était pas totalement d'accord. Richard Tobie et Gorodbunoira. Robin Bolinier qui a repris un petit peu de distance. Bon, ça passe. Bonne défense pour Thiago Rocha. Oui, c'était dans les pieds pour Thiago Rocha. Je ne suis pas sûr qu'il ait été fait au bon endroit. Le ballon a été remis au bon endroit. Mais le ballon est perdu derrière. Si on est tatillon, il faut être tatillon tout le temps. Junior Tuzolana. Il a mis l'avantage. Et le jet de 7 mètres derrière. La faute de Nicolas Karabatic. Et 2 minutes même pour le numéro 44 parisien. Alors, ça peut aussi porter à contestation, à discussion. Parce que, oui, ça porte, donc il y a discussion. Parce que souvent, les arbitres considèrent que Junior Tuzolana, s'il chute, ça veut dire qu'il a une situation claire. Ça veut dire que l'avantage a été laissé. Et on ne revient pas à la faute. Oui, sur cette action, Nico qui ne ceinture pas et qui se retire. Une fois qu'il est battu, il se retire de l'action. En tout cas, la situation est celle-ci. Avec Romain Mollinier qui transforme son 7 mètres. Et les parisiens qui vont évoluer sans Nicolas Karabatic. Mais avec un sixième joueur de champ. Vous y êtes habitué. Le retour d'Elo, il prend 10 sur le terrain. Peut-être plus précocement que prévu par Raoul González. C'est circonstanciel. Mais la cage, la cage. Le but est vide. Et que ce soit Yannick Brayne ou Andrés Palica, Romain Mollinier tire ses sarténètes exactement pareil. C'est toujours, il y avait beaucoup de vitesse. Oui, sur le côté bras. Elohim Prandi, donc de retour sur le terrain. Quand je rentre, j'essaye d'apporter ce qu'il nous disait tout à l'heure. Là, il était au bord de la perte de balle avec une bonne défense. Il y a un beau duel avec Ludwig Apollinaire. Très présent en défense, numéro 54. Très présent, Christopanze avec Elohim Prandi qui arrive avec de la vitesse. Belle action, belle mise en place. Ils ont pris leur temps, les parisiens. Avec le travail sur la droite, cette belle passe, le bon timing. Et le tir, point long, encore une fois, tout en puissance. Oui, parce qu'on insiste sur Denise Christopanze, parce qu'on parle de lui dans son rôle aussi de finisseur. Là, c'était clairement lui qui était l'auteur du temps fort, le fixateur. Il est complet, vraiment, Christopanze. La passe de Romain Brieff, ça a été touché par le laiton. Remis en jeu par Junior Tuzolana avec Romain Brieff, la petite fente de passe. Il a retrouvé Apollinaire, le bras qui est levé. Il va rester quatre passes. Il va falloir aller vers le but. Il n'a pas trop le choix. Il est malin, il est bon techniquement. Il a les yeux, il a tout. On vous le dit, semaine après semaine, lorsqu'on a la chance de commenter cette équipe de Saison. Quel beau joueur. Si on commence le hand, si on a envie d'avoir de la technique, si on a envie d'avoir un jeu offensif complet comme ça, on regarde la panoplie de Romain Brieff, parce que c'est super propre, vraiment, ce qu'il propose à chaque fois. Ça, c'était magnifique aussi. Luc Steins s'était faufilé. Et Mekki était là pour le contrer. On va sortir de son duel avec le pivot. C'était Romain Brieff avec Sébain Rocher qui était parti un petit peu à l'aventure. Très très haut. Qu'est-ce que pense ? Ceinturé par Romain Brieff. Il est en force derrière. Il en aurait eu des ballons relâchés. Aujourd'hui, Arnaud Tabaran, Romain Brieff, le revoici. La petite passe, elle est bonne pour Romarec Guillot, qui était présent en attaque. Il ne marque pas souvent. Le numéro 56, c'est Sonnet. Derrière ! Celle-là, elle est exceptionnelle ! Voilà, ça, c'est fait ! Regardez ! Allons, là ! On ne voit même pas entrer dans le but, seulement ça va vite. Là, également, il y a la puissance, mais là, également, on ne mesure peut-être pas la technique qu'il faut à ce moment-là. Il n'y a pas que ça. Si vous voulez parler guénage, vous pouvez en parler aussi, ça lui fait bien plaisir. Il branche à distance, évidemment, Arnaud Tabaran, l'ancien Nistréen, parce que... Attention, attention, attention. Oui, c'est lui qui s'est fait mal, justement. Dans le... Deux minutes ? Deux minutes pour Big Apollinaire. Il me semblait que c'était bien involontaire de sa part. On va revoir l'action, très certainement. C'est dans le... Il y a le bloc posé, hein, non ? Oui, oui, il y a le mouvement de l'épaule. Il y a le mouvement de l'épaule, c'est ça qui va blesser, toucher au visage. Elohim prend 10. Dommage pour laisser Sonnet. Il y avait encore une fois l'occasion d'égaliser. 10 très, très, très bonnes minutes depuis le retour des Vesternes, à part de Sesson, qui obligent les Parisiens à serrer de plus en plus le jeu, mais qui ne se détachent pas. Bien au contraire, on le rappelle, le score à la pause, 17-15. 6 buts inscrits par les Sessonais, d'ores et déjà. Camille Sipsac, qui redonne cet écart de 2 buts au Parisi. Ça fait 6 partout. Bon, voilà. Seconde période, le but donc du Polonais, dans le jeu, cette fois-ci. Défense ! Alors, sans Ludwig Apollinaire, on va remettre Florian Delecroix sur le terrain avec Romain Molinier et Romain Brief sur la base arrière. La défense avancée de Mathieu Grébille. Le retour de la 1-5, le bras qui se lève très tôt, très tôt, très tôt. Et d'Eloïc Brandy, au passage, qui avait la main droite sur le pivot, la main gauche pour contrer le ballon. Ça fait mal, ce genre d'action. Mais cette exclusion, on va parvenir dessus, de Ludwig Apollinaire, qui fait quelques dégâts d'ores et déjà. Le temps mort de Sébastien Lerich. Ce n'est pas grave, alors. Ça n'arbre pas. OK ? On se calme. On essaie de se faire une session à droite. Rom, session à droite. OK ? Yoel ? Ouais. Double croisé pour que Flo il aille au tir. Session à droite. Soignez les sorties de balles. S'il n'y a pas donc, ça saute à l'opposé. Ça saute. Et restez calme. Et c'est le Zerbit. On s'accroche. On s'accroche. Allez, on continue. Allez, on s'accroche. Les mêmes derniers mots lors de ce temps mort de Sébastien Lerich. En première période, on s'accroche. On s'accroche. Et puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, la combinaison à venir, le mouvement à venir, qui s'appelle Sesson. Voilà. Sesson à droite. On va surveiller tout ça face à la 1-5 parisienne. C'est la version Carmont-Montpellier. De Bretagne. Et oui, le cardinal avec Romain Mouliné. C'est magnifique. Derrière, la tentative et la réussite même du Kung-Fu. C'est retombé dans les mains de Thiago Rocha alors qu'il y avait beaucoup de monde dans la zone. Oui, bien sûr. Dont Romain Brie. Oui, bien sûr. Avant que Thiago Rocha ne soit servi. Là aussi, la passe est sautée. Ça ne passera pas pour Ferran Solé. Dennis Christopans qui se rapproche. Elohim prendi. La bonne défense de Romain Brieff toujours. Le ballon remet en jeu rapidement. C'est bien vu. La passe de plus. C'est parfait. Le jeu à trois. Les trois de la base arrière. Et la petite passe de Luke Steins qui désorganise tout le monde. Trois buts d'écart désormais. Ludwig Apollinaire de retour sur le terrain. On joue, voilà, la treizième minute. Romain Brieff reparti avec Robin Moulinier. Débrouille-toi. Et là, il récupère le ballon. Attention. La cheville pour Mathieu Gréby. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. A priori. Pas sûr. Pas sûr. Pas heureux du tout du travail de pivot de Thiago Rocha dans la prise de position. Ça va pour Mathieu. Il y en a eu beaucoup des balleries comme ça depuis le début de la partie. Mais preuve aussi peut-être qu'il n'y a pas de sérénité totale côté parisien. Eloïne Prandi va se libérer. Main gauche pour Luke Steins. Main droite maintenant pour Dainis Christophanse qui revient dans le secteur central. Oh, la faute est l'éliminime, minime. Ils se contiennent sur le banc. C'est sonné. Luke Steins. Attention. Attention. Gros choc avec Romain Brieff. Et deux minutes pour Romain Brieff. Alors, c'est Luke Steins qui a terminé. Si c'est pour Romain Brieff, c'est un peu malheureux au départ de l'action. Oui, on va peut-être revoir tout ça. On va prendre le temps. Mais Romain Brieff, lui, il est le réceptionneur de Luke Steins sur cette action. C'est Romaric Guillaume qui... Bon, voilà. Faites-vous votre prix. C'est-à-dire que le ralenti est encore pire qu'à vitesse réelle. C'est ça aussi la particularité. C'est-à-dire qu'on avait une impression quand même particulière, que c'était très, très sévère pour Romain Brieff. Derrière, c'est peut-être de côté. C'est rentré au premier poteau. Encore une fois, Renaud Tabaran est dessus, touche le ballon. Mais Eloïne Prandi continue son sans faute. 6 sur 6 pour Eloïne Prandi dans cette nouvelle situation de supériorité numérique, donc pour les Parisiens. Mais ils sont toujours à 3 buts, les sessionnés, malgré ses multiples infériorités. Avec Mathieu Brieff, donc, qui est rentré sur le terrain. La faute offensive de Thiago Rocha. Et 2 minutes pour Thiago Rocha. Alors, on va demander à la fête alphimère de nous remontrer ça calmement. Parce que ça, ça peut être le tournant. Le coup de grâce. Voilà. On va prendre le temps. Regardez, ça se passe à gauche. Alors, un mauvais bloc et ce geste de contestation de la main qui suffit à être exclu pour 2 minutes. On a vu comme contestation bien pire, mais pas la semaine dernière, dans cette partie. Aujourd'hui, exactement. Derrière, Karin Solé, il n'y en a que faire. Froid, comme d'habitude, l'aîné espagnol qui vient marquer sur cette situation. Double supériorité pour les Parisiens. À 15 minutes du terme de la partie. Souvent, déjà, même à 6 contre 6, c'est un moment crucial dans une partie. Plus 4, donc, pour Paris. C'est le plus gros écart du match qui est égalé. Mathieu Brieff avec Robin Moulinier. La tentative de Konzo. Oui, bien sûr. Parce que le Kon-Fu a été anticipé par Ludwig Apollinaire. Robin Moulinier avait fait passe sautée. Boyouin Cardinal. Christophan, on va prendre son temps, justement, dans cette situation de double supériorité. Chercher la meilleure solution. La passe sautée. Elle est bonne, encore une fois. Elohim Pony. Parade pour Arnaud Tabaran. Bluffant, toujours, Arnaud Tabaran. Avec un bras, regardez. Il va se présenter sans trop de mouvement. Et puis un bras qui descend. Premier poteau. C'est l'endroit où il fallait le mettre. C'est pas plus. C'est ça qui est impressionnant à chaque fois. C'est un petit peu comme tout à l'heure. Quand il est redescendu sur le 7 mètres de Kabil Sipchak, il a fait une parade simple. Finalement, il bat en économie de mouvement. Et ça a fonctionné. Encore une fois, il reste 14 minutes à jouer dans cette rencontre. On peut revenir à trois buts pour les Sessonets. Vu vite, bien sûr. Simple infériorité. Attention, attention. Ils sont sortis en même temps de Sessonets. Il n'y a plus personne à gauche. Moulinier, le tir sur le poteau. Et derrière, la contre-attaque avec Luke Steins. Il n'y a pas de repli. Côté Sessonets, il y a celui de Ludwig Apollinaire. Et le tir au-dessus. Derrière de Ferran Solé. On échec pour la deuxième fois face à Arnaut Abaon. Le geste technique pas du tout maîtrisé qui va lui valoir sa place sur le terrain tout de suite. La punition sur la défense. Ce qui est assez rare de faire le changement. Ça pourrait sonner. Ce n'est pas le cas. Mais presque comme une punition. Ce n'est pas le cas. Non, 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 non. Il n'est pas en réussite où on change de joueur. Le festival ! C'est la saison de ski qui ouvre. Et le skieur, c'est Mathéo Brieff. Le 13 est bon. Le 14 n'est pas mal non plus. Le 14 a de l'avenir. Le 13 a un peu plus d'expérience. Le petit frère de Romain Brieff. Un moment délicat en double infériorité numérique. Mais encore une fois, ils se sont accrochés. Et le premier échec pour Elohim Prandi. Il est resté bien stable, Arnaud Tabaran. Pour venir détourner ce ballon. Mathéo Brieff qui est reparti avec Ludwig Apollinaire. Qui a pris l'intervalle externe. Il a été lâché par Elohim Prandi. Et ils reviennent dans le combat. Les Sessonnais, le temps mort posé par Raoul Gonzalez. Il n'y a plus que deux buts d'écart. C'est comme à la pause entre Paris et Sesson. 27-25 pour les Parisiens. Le temps qu'il y a la défense maintenant, 5 ans. On continue avec 5 ans parce que ça doit être comme ça. OK. Et... On va... À la taille. On va... 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 Allez les gars ! Ils sont froids. Ils sont froids. Il faut remettre un coup. Allez les gars. 1, 2, 3. Allez les gars. Allez, allez, allez. On parlait de sérilité pas forcément totale dans l'équipe parisienne. Raoul Gantzès n'avait pas forcément envie d'avoir un micro juste à côté de lui. Quand il y a plus 10, ça ne pose pas de problème. Là, il y a plus 2. C'est un peu plus nerveux peut-être. Parce qu'on sent qu'ils ne sont pas totalement dans le match. C'est vraiment l'impression qu'ils donnent les Parisiens depuis le début de la rencontre. Alors, c'est la faute. On en compte d'abord à cette équipe sessonaise qui est extrêmement accrocheuse. C'est surtout ça. Le Schuiker est magnifique derrière. Parfait. Encore une fois, il est grandit et toujours dans la version duel à distance avec Arnaud Tabaran. Ce 7e but dans un style bien différent avec la technique et surtout l'appréciation de la situation. Il ne se précipite pas. Il est capable de tirer de loin. On l'a vu. Il est capable de jouer auprès. Le duel également. Mais il est capable également d'éliminer l'adversaire suivant la situation qui se présente. La fixation en l'air. Ce qui fait que les contreurs sont en l'air également. Et bien lui retombe le premier. Ensuite, il y a beaucoup de technique pour déposer le ballon. Vous utilisez ce mot de sérénité. Pas beaucoup d'angle. Et le retour gagnant d'Andreas Palica dans les buts parisiens. Pas d'arrêt pour Yannick Green. Ça, c'est pas important pour Paris. Qu'est-ce que j'ai utilisé alors comme terme ? Oui, pardon. La sérénité qui n'est pas de mise. Ou pas forcément. En tout cas, ce n'est pas l'impression laissée par Raoul sur ce tendant. Raoul Gonzalez. Par contre, dans le jeu d'Elohim Prande, il y a, je vais le dire comme ça, beaucoup plus de maturité que ce qu'on a pu voir par le passé. Voilà le huitième. Alors, vous parliez du septième tout à l'heure. C'était donc son six-centième en D1. Dans sa carrière, évidemment, pas cette saison. Ça fait beaucoup sinon. Six-cent buts. Six-cent buts déjà dans une carrière. Il est tout jeune encore, on le rappelle. Il est né en 98. Et Lohim Prande. On gagnait la coude, mais bon. C'est ça, je dis ça comme ça. Oui, c'est vrai. On est encore en course. Evidemment. Oh, la passe magnifique. Il se régale, Ludwig Apollinaire, sur ce poste d'arrière-droite. La passe aveugle pour Romaric Guillaume. Il fait un très bon match, tout simplement, Ludwig Apollinaire. Défense, attaque, le joueur à droite. On l'a vu un petit peu utilisé sur tous les postes. On a vu sur un poste d'arrière-gauche, même au début de seconde période. Il est en droit, c'est le besoin aussi. Parce que si Florian Delocroix ne fait pas forcément un match extraordinaire. Et puis Javier Borragan est blessé aux adducteurs. Les deux géants qui se sont retrouvés. Il y a un troisième géant, mais il est dans l'équipe d'en face. Romaric Guillaume au duel. C'est pas mal, le duel Cipchak-Guillaume. Ils peuvent parler polonais. Oui. Un an à Kils pour Romaric Guillaume. Il s'est inventé également. Il prend des... Tout le réussi. Même touché. Tout le réussi. Il est passé entre les jambes maintenant de... C'est détourné par Romaric Guillaume. Ça passe entre les jambes d'Arnaud Tabaran. Il rigole. En revenant, Manderet s'excuse. Il se regarde à chaque fois. Elohim Prandi et Arnaud Tabaran. Et donc ça fait neuf. Neuf buts pour Elohim Prandi. Il en avait marqué 14 à Dunkerque cette année. Alors qu'il reste au sol une nouvelle fois. Il était touché à l'oreille tout à l'heure. Il arrive de se relever. C'est Mathieu Gréby qui est pris un petit coup au visage de la part de Michal Paran. Il a pris un petit coup de griffe sous le nez. On va sortir quelques instants. Aussi, on insiste dans les matchs que l'on commente sur la constance dans la performance de Mathieu Gréby. Cette saison, en défense notamment, il est vraiment prépondérant. Jeune garde, regardez, regardez, Mathieu Gréby, Michel Baran et Ludwig Apollinaire. Pour attaquer la défense 0-6, l'une des plus hautes de France. Baran, le ballon lâché mais qui retombe dans les mains de Romaric Guillaume. Alors qu'est-ce qui a été sifflé ? Il y a eu une faute de Romaric Guillaume a priori. On va demander, on va voir tout ça. Je ne sais plus trop quoi dire. Là, très honnêtement, on a beau chercher, on a beau trouver des ralentis, ça en devient risible et ça en devient un peu excessif. 30-26 donc pour les Parisiens, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Ils ont peut-être matière à râler, laissé sonner. La parade d'Arnaud Tabaran face à Camille Sivchak. Heureusement, là, il y a une énorme faute d'Agnès Christopens qui va y échapper. Le but derrière de Baran. C'est bien, c'est bien. La part du jeune, c'est Sonnet qui prend l'intervalle externe. Il est largement repoussé. Mais il arrive à se rééquilibrer, c'est l'essentiel pour aller trouver le point long. On ne va pas dire qu'il soit loin, Richard. Le but au B derrière. Le but est... On a dit hier, à louer l'arbitrage, ça s'était super bien passé. La passe aveugle ! Magnifique ! Et la parade encore pour Arnaud Tabaran. Il y aura G7 mètres. Et peut-être plus pour Romarine Guillaume. Et encore la passe, et ensuite, Romarine Guillaume qui n'agit pas du tout, qui n'agit pas du tout, qui n'agit pas du tout sur le pivot parisien. Et deux minutes, et deux minutes pour Leban. Écoutez, il y avait les cartons jaunes tout à l'heure. Donc il y a la deuxième protestation du banc, et avec Sébastien Le Riche, avec son adjoint aussi. Il va y avoir, alors il y a déjà, il va y avoir sans doute, on ne sait pas ce que ça donnera dans 7 minutes, il reste 7 minutes dans cette partie, mais une frustration très importante pour les Sessionnés. Ça c'est, vous voyez, c'est cause-conséquence, mais ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Ça part d'une action de laquelle les Sessionnés avaient marqué, et on cherche encore le problème en attaque. Bon, bref, ça part de l'autre côté du terrain, il y a cette passe, il ne semble pas qu'il y ait une faute énorme. Les Sessionnés se contiennent, sauf que le banc de Session, pardon, on va laisser place peut-être au live. Non, on a le temps, merci de nous laisser finir la phrase. Le banc de Sessionnés est très, très frustré, ne se contient pas, et c'est le banc, le banc qui reçoit un deuxième carton jaune, qui est synonyme d'exclusion pour 2 minutes pour un joueur de Sessionn. Voilà, et le but de David Vallager pour le couvercle, vous voyez ce que ça peut, ça peut un petit peu provoquer, en tout cas, 31ème but pour les Parisiens. Et Cesson qui va devoir faire en infériorité numérique. On n'est ni bretons, ni parisiens, on est au milieu. Suisse ? Suisse Normand, oui. Les Suisses de Paris, Cesson. Et très franchement, on essaie de trouver des raisons de certains coups de sifflet. Mathieu Brief, il est revenu, la petite fente de passe. Le marché pour Mathieu Brief et l'occasion pour les Parisiens, évidemment. C'est l'autre côté du terrain qu'il faut aller avec Mathieu Gréby qui s'était rendu disponible. Luke Steins qui va poser l'attaque plus calmement. Oh, il n'était pas loin d'une nouvelle parade, Arnaud Tabaron face à Luke Steins qui vient marquer plus 5. Maintenant pour Paris, le voilà le plus gros écart. La prise d'intervalle, toujours impressionnante, la vitesse de course. Oui, à l'opposé du bras tireur, ce qui est un petit peu plus compliqué dans l'organisation ensuite. Arnaud Tabaron qui touche à peu près, pour la 17ème fois, un ballon qui rentre. Là aussi, il y aura beaucoup de frustration, pas que point de vue arbitrage, aussi dans ses trajectoires où il est vraiment dessus. Ça peut arriver, on a vraiment cette impression-là. Le ballon échappe à chaque fois. Il pari qu'il mène désormais de 5 buts à quelques secondes d'entrée dans les 5 dernières minutes. Parade, attention, il était pas loin de marcher, il a repris un petit peu de distance, le revoici. Le bras qui se lève, avec Mathéo Bré, il faut qu'il a éliminé Mathieu Gréby. Il y a eu une main au visage. Il y aura 2 minutes pour Mathieu Gréby. 2 minutes pour l'ancien Montpellierin, qui ne le touche pas, c'est ce qu'il précise. Amorad Bounouara. Et 2 minutes, et donc 2 fois 2 minutes pour discussion. 2 fois 2 pour Mathieu Gréby, quasiment fini son match. Il reste 6 minutes 15 à jouer. Le carton rouge, c'est la troisième fois, c'est la troisième exclusion pour Mathieu. Là, donc, fini son match, ce soir, jusqu'à côté de nous, ça va évacuer un petit peu. Il va quitter ce qu'on appelait la zone rouge pendant des mois, malheureusement. Vous vous rappelez ce temps où on n'avait pas le droit de pratiquer son métier pour cause de Covid ? Ça part un peu dans tous les sens, ça arrive cette affaire, alors que tout le monde est plutôt maître de scénère sur le terrain. Il n'y a pas eu de... En plus, ça s'est fait entre gens de bonne compagnie sur le terrain. Et heureusement. Il n'y a pas eu de coup de Trafalgar ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de coup de vis. Elohim Prandi, il est reparti. Le but numéro 10 pour le Parisien. La seule vraie et grande et bonne réponse, elle se fait par le jeu. Bravo. Dixième but sur onze tentatives pour le meilleur buteur de cette partie. Le temps mort de Sébastien Leriche. Oh, c'est fini. Les jeunes, les jeunes, regardez, Romain, reste concentré. Mets-toi entre un et deux. Mets-toi entre un et deux. On est à cinq, on est à six contre cinq. Mathéo, tu te mets demi-centre, Michel arrière-gauche. Tu fais une trois, ouverture d'espace. Toi, tu attaques ici, entre les trois et les deux. T'as la rentrée, reste loin à peu. Il y a pivot à peu. Le dernier étant mort de Sébastien Leriche. Il demande à ses hommes, évidemment, jusqu'au bout. Jusque-là, pas grand-chose à dire. Juste à féliciter les sessionnés pour ce qu'ils ont su livrer. Il reste cinq minutes, il y a cinq buts d'écart. Les sessionnés vont pouvoir enfin évoluer, non pas à égalité numérique, mais en supériorité numérique. Paran, le ballon pour Youn Cardinal. Il passe au-dessus d'Andreas Palica. Très beau tir. Oui, parce qu'en plus, il a dû se baisser. Parce que c'était passe à version rat-terre de Ludwig Apollinaire. Youn Cardinal. Alors, Camille Sipchak qui revient sur le terrain. Il n'y a pas de gardien. Côté parisien. La prise en stricte par Youn Cardinal d'Elohim Prandi. Ça peut se comprendre. On tente des choses jusqu'au bout. Ça a l'air d'être le danger numéro un. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est ça, bien évidemment. Le problème, c'est que vous laissez évidemment plus d'espace et que vous avez un petit lutin absolument génial. Il n'y aura pas de sanctions sur cette action. Un 7 mètres. Ce sera pour David Balaguer. Là, très honnêtement, s'il y avait eu deux minutes pour Amaric Guillaume, on n'aurait pas non plus Guillaume au scandale. Allez, David Balaguer. Ça, c'est Arnaud Tabaran qui reste bien stable. Et le tir côté bras. Et le même impact de tir entre la jambe et le bras. C'est la solution qui fonctionne pour les lits espagnols. Le plus 5, toujours pour Paris. Mathieu Obrief. Le tir en plein, le Nucard. Il a pris une baffe monumentale. Il va prendre des nouvelles, surtout. Regardez, la feinte est magnifique. Oui, c'est pas au visage. Non, c'est dans le contact avec Denis Christopan sur la fin de l'action. Ça fait mal. Le laiton est... Ce laiton. Voilà. Regardez, un de derrière. C'est l'épaule, vraiment, l'épaule. C'est-à-dire qu'au sommet de sa suspension, il a rencontré l'épaule de Denis Christopan. Ça va, voilà pourquoi on en plaisante. Ça va, ça va. Pris en main par le staff médical. Avec, oui, oui, la bouche qui saigne. C'est vraiment qu'il n'y ait pas trop de dégâts pour Mathieu. Encore une fois, un mouvement splendide. Il y aura toujours un brief sur le terrain. Oui, c'est ainsi. C'est... Et tant mieux. Et tant mieux pour ce club de Cesson. Romarec-Guillot, version catcheur avec Luke Steins. Romarec-Guillot qui est reparti, malgré Ludwig Apollinaire. Il réussit à marquer. Il n'y a pas de doute son meilleur total, cette saison. Et 11. Sur 12. Pas loin des 14, à Dunkerque. Bien vu. Ouh, Barane, elle était bonne. Elle n'a pas sauté. Il n'a pas voulu aller vers le but. Johan Cardinal. Brief. Avec... Oh, le pastis ! Ouais, c'est à peu près l'heure. Pour Andreas Palica. Il tombe moins le cas. Il tombe un petit peu dans le piège. Et c'est bien compréhensible, Michel Barane, que ses coéquipés clairement avaient voulu mettre en situation de tir. Ensuite, il faut être capable d'aller chercher le coin long. sur un tir, comme ça, en se désaxant un petit peu sur sa gauche et en déboîtant en quelque peu l'épaule. C'est une image. Parce que là, dans l'anticipation, évidemment, Andreas Palica attendait exactement à cet endroit la tentative du joueur d'origine, Slovak. Et qui a évolué avec les moins de 19. C'est ressensé. Pour David Balaguer. Et d'arrière, Barane qui lâche bien son ballon pour Junior Tuzolana. Le tir coin long. Il y en a quatre buts, laissé Sonnet. Il reste deux minutes. Le quart est fait pour Paris. Les Parisiens qui vont s'imposer avec, encore une fois, vous le disiez, à la pause avec Elohim, beaucoup, beaucoup de buts marqués. Beaucoup de buts encaissés. Rappelons quand même qu'il y a eu une semaine, encore une fois, chargée pour les Parisiens avec ce déplacement à Porto. Que ça s'enchaîne. C'est une victoire, comment dire, de travail. Où il aura fallu s'employer, sans forcément prier outre mesure. Quoique, pour certains, ça a été extrêmement prouvant. Avec là également un 7 m. C'est la même pour Romarec Guillaume, c'est exactement la même. Pas plus. La main accrochée au short de Luke Steins. Il y aura simplement un jet de 7 m. et l'entrée, cette tentative de David Balaguer, d'Espina. Sans problème pour David Balaguer, le tir croisé en première intention, sans fin de temps. Ça va très vite sur l'engagement. Et Michel Baran qui s'échappe. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est encore une belle action. Mais l'arrêt d'Andreas Palica, qui n'air de rien, Xavier. Depuis qu'il est de retour sur le terrain, aura fait les 2-3 arrêts. Alors, ça ne sera pas son meilleur total. On est bien d'accord. Et les 2-3 arrêts, comme on dit qu'il fallait pour faire la décision, pour permettre à ses coéquipiers de côté du terrain, de faire l'écart. Voilà, il faut rejoindre Montpellier. Donc, en tête du classement, les Parisiens. Montpellier-Paris, ce sera la prochaine affiche que l'on suivra samedi soir. Ce qui peut sembler à la finale de décembre. Camille Sivchak, Romain Brief, est-ce qu'il va finir le match ? Oui. A priori. C'est bien couché, pour éviter les 2 minutes, les 30 dernières secondes de cette période, deuxième défaite consécutive, donc, pour Sesson, qui va affronter Nîmes. jeudi prochain. Nous y serons aussi, c'est le prochain rendez-vous. Match à 21. Belle semaine qui s'annonce. Ludwig Apollinaire, magnifique, encore une fois. C'est ce que vous. Bravo, bravo au Sesson. Ah oui. Et bravo, évidemment, à Paris pour la victoire. C'est ça. Et 36 à 32, on est vraiment dans un score assez classique, maintenant, côté parisien, avec une nouvelle victoire, donc, pour Paris, qui rejoint Montpellier en tête du classement. Victoire difficile face à des Sessonés qui n'ont jamais rien lâché. 36 à 32, pour Paris. Avec des discussions, vous ne le voyez pas, mais en bas de votre écran, Yann Le Maire, l'adjoint de Sébastien Leriche, et Sébastien Leriche en discussion avec...